... Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le 10 mars. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jour. La Côte d'Ivoire se souvient de son fils, Ahmed Batayoko, éteint l'année dernière à l'âge de 56 ans. Ce serviteur de la nation ivoirienne que ses proches surnommaient le Golden Boy est toujours vivant dans l'esprit de tous. L'un de son décès a été commémoré aujourd'hui en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce sera bientôt la fin des inondations. Pendant la saison des pluies, dans la commune d'Abobo, le top départ des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux fluviales a été donné par le chef du gouvernement, Patrick Hachy. Les travaux vont durer 15 mois avec un coût estimé à plus de 14 milliards de francs au CFA. C'est connu. Mars, c'est le mois de la femme. Nous vous présenterons dans ce journal la deuxième femme pilote de rallye au Côte d'Ivoire. Aïcha Touré a accepté de nous ouvrir les portes de son intimité dans ce reportage exclusif de NCI. On le surnommait le Golden Boy, ou Ahmed Bakayoko, ou Ambak pour les proches. Il était l'une des personnalités les plus populaires de Côte d'Ivoire. Travailleur acharné, il avouait son existence au service des siens et de sa nation. Sa mort en 2021 à l'âge de 56 ans a bouleversé la Côte d'Ivoire entière, mais également au-delà des frontières ivoiriennes. Un an après, le pays s'est souvenu de son valeureux fils au cours d'une cérémonie d'hommage en présence du président de la République. Salafi Alekwe, Aruna Zeba. Le 10 mars 2021, la Côte d'Ivoire perdait en Allemagne son premier ministre Ahmed Bakayoko, ex-maire de la commune d'Abobo. Un an plus tard, la Côte d'Ivoire se souvient encore de cet homme au parcours d'exception. Dans la cour de la grande mosquée de la rivière à Golfe à Kokodi, la commémoration un an après sa disparition. Le chef de l'État Alassane Ouattara, des membres du gouvernement, des leaders politiques prennent part à la lecture complète du noble courant, aux prières de bénédiction et aux témoignages. Un élan de compassion salué par la famille Bakayoko. Les familles sont très sensibles et reconnaissantes à l'importante présence en nombre et en qualité à Mbac pour toutes les valeurs d'amour, de travail, des générosités que tu as incarnées et léguées à tes proches, à tes parents, à tes enfants et à la jeunesse. Nous sommes animés d'une assurance. Mbac va en paix. Nous te savons, va rassurer parce que des témoignages que nous avons reçus, Allah te fera le pardon nécessaire et t'accueillera dans son part de fidélisation. Sa générosité, sa loyauté, son amour pour le prochain et son dévouement pour la Côte d'Ivoire ont entre autres été unanimement relevés. C'est un ami, c'est un frère que nous avons perdu. Nous devons faire en sorte de continuer dans ce qu'il a promis le plus, c'est-à-dire la vraie fraternité, l'amitié et je voudrais garder ce souvenir éternel. Nous sortons d'une prière pour le repos de son âme donc je veux rester dans le tempo de la spiritualité et demander au Seigneur de bien vouloir l'accueillir dans sa félicité céleste, de lui pardonner tous ses péchés. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire connaît cette accamée relative et si tous les partis politiques sortent du dialogue politique, je dirais unanime, c'est aussi grâce à Ahmed Bakayoko. Adieu, monsieur le Premier ministre qui aura vécu une vie brève, mais bien remplie. Ahmed Bakayoko aurait eu 57 ans ce 8 mars à l'occasion de son anniversaire de naissance où sa biographie écrite par son ancien directeur de cabinet Jean-Jacques Konadje a été dédicacée. Une vie au service de la nation, c'est le titre de cet ouvrage qui retrace la vie de l'ancien Premier ministre. Sa femme, ses enfants, sa marraine, la première dame Dominique Ouattara et un parterre de personnalités ont pris part à la cérémonie de dédicace. Nadiaïa, Eric Kimou. Il a compris que le développement d'une nation passe par le développement des sociétés qui composent cette nation. Il composait avec cette société, cette société composait avec lui. Il faut cependant pour le plein, car il s'en est allé définitivement. Ahmed Bakayoko s'en est allé. Ambak, une vie au service de la nation, un livre biographique de l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko. Dans cet ouvrage de 304 pages, subdivisé en cinq parties, on peut lire les origines et l'évolution de l'homme dans l'ombre de sa marraine Dominique Ouattara, sa vie d'homme politique, ainsi que sa rencontre avec son épouse, ses responsabilités en tant que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ses fonctions en qualité de mère d'Abobo, et enfin, un épilogue sur son passage à la primature comme dernière mission sur Terre. La sortie de cette biographie officielle symbolise la renaissance du premier ministre Ahmed Bakayoko. Mieux, elle immortalise le premier ministre Ahmed Bakayoko dans nos mémoires et dans nos cœurs. Cette biographie officielle lègue à la postérité le témoignage sur la vie bien remplie de ce grand homme d'État. Le choix du 8 mars, jour de l'anniversaire de naissance de Ahmed Bakayoko, pour la présentation du livre, répond à un désir de garder de lui l'image de l'homme généreux et bon vivant. Nous voulons célébrer la vie d'Amed et quel meilleur moment que le jour de sa naissance. Ahmed, chérie, je t'aime et je te dis merci. Tu peux être fière de tes enfants qui sont extraordinaires et si forts. Nous t'aimons, nous te disons tous merci. Mission accomplie. Ma reine de l'ex-premier ministre, la première dame Dominique Ouattara s'est réjouie de la publication de l'œuvre. C'est très émouvant aussi, il va être très intéressant à lire, donc je le recommande vraiment à tous. Ancien collaborateur de l'illustre disparu, diplomate et personnalité de Touran, ont pris part à cette cérémonie de dédicace. Dans la mémoire collective, le souvenir et les messages du Golden Boy retentiront encore longtemps. Personne ne grandit sans travailler. Personne ne progresse sans effort. Comme annoncé en titre, le chef du gouvernement, Patrick Hachi, a lancé hier à Bobo les travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales. Cette initiative vise à parer aux inondations pendant la saison des pluies. Estimée à plus de 14 milliards de francs CFA, les travaux devraient prendre fin dans 15 mois. La Banque mondiale, il faut le préciser, soutient l'initiative. Le projet de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans la commune d'Abobo, dont les travaux sont lancés par ces coups de truelle du Premier ministre Patrick Hachi, vont améliorer les conditions de vie des populations de cette cité, surtout en période de pluie. Le gouvernement, à travers le ministère de l'assainissement et de la salubrité, a entrepris de doter nos villes de schémas directeurs d'assainissement et de drainage. Il a ainsi engagé des travaux au plan national pour assurer convenablement le drainage des eaux pluviales et une gestion efficace des eaux usées afin de préserver les populations des risques d'inondations et pour assainir leur cadre de vie. Des travaux qui seront effectifs grâce à un appui financier de la Banque mondiale. Un des projets phares de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, dans son engagement, il est urgent de combler le déficit en la matière et d'adapter le système de gestion des eaux pluviales aux conditions urbaines actuelles et futures. Pour sa part, le Premier ministre a insisté sur la qualité des travaux et les délais de livraison. Les besoins de nos populations sont grands et les espoirs légitimes. Ils ne pourront souffrir ni déception ni retard. Je sais pouvoir compter donc sur vous pour le suivi sans faille de ces travaux. Les populations d'Abobo, leur maire, Madame le ministre d'État et moi-même vous regarderont avec naturellement beaucoup d'attention mais également beaucoup de confiance. Le PARU, projet d'assainissement et de résilience urbaine, va coûter environ 155 milliards de francs CFA. Plusieurs communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays bénéficieront de ces infrastructures. À Abobo, ce sont plus de 14 milliards qui seront dégagés. Outre les ouvrages, ces sites abriteront des terrains de sport, des aires de jeu, des pistes cyclables. Le droit des femmes progresse en Côte d'Ivoire. Le pays enregistre des avancées notables. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassine-Eba Touré, a fait le point au cours d'un déjeuner avec les journalistes. Mardoché Kouassi, Mathieu Rambadé. Au titre des acquis juridiques, l'on peut citer la loi relative au mariage. Cette loi consacre en substance l'égalité entre l'homme et la femme dans la gestion du ménage. Au plan social, le code du travail. Il indique clairement que tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rénumération entre les salariés, quel que soit leur sexe. Au plan économique, mise en place de trois fonds. Le Fonds des femmes, Fonds Femmes et Développement, le Fonds des femmes de Côte d'Ivoire, le Fafsi et le Fonds Bassi. Des acquis qui ne cachent pas les défis qu'il y a encore à relever pour une jante féminine plus épanouie. Oui, nous avons encore des défis à relever. Le faible accès des femmes aux ressources et actifs de production. Nous assistons aussi à la persistance des stéréotypes du genre. Également les pésanteurs socioculturels. Le taux d'analphabétisme élevé chez les femmes, particulièrement en milieu rural, à hauteur de 63,7% des femmes sont analphabètes. Le gouvernement ivoirien travaille au quotidien à relever ces défis pour construire une Côte d'Ivoire solidaire, plus inclusive et plus égalitaire, a conclu la ministre Nassene Batouré au terme de la rencontre. Mars, c'est le mois de la femme. Et en dehors des revendications, c'est aussi le mois de la mise en exègue du potentiel extraordinaire que représentent les femmes. Aïcha Touré n'a pas fait cas des préjugés et a trouvé sa place dans un secteur dominé par les hommes. Deuxième femme pilote du rallye, elle est l'une des rats, femme du sport automobile. Et elle invite les femmes à ne pas se mettre de barrières, quel que soit le secteur. Dans ce reportage exclusif de NCI, Nadia Hedja, Karine Cassi. Aïcha Touré fait partie de la poignée de femmes présente dans le sport automobile ivoirien. A la 48e édition du rallye du Bandama, bien qu'elle n'ait pas glanée de laurier, Aïcha a marqué la compétition par son altruisme et son fair-play. J'ai dit à tout le monde que ce matin, tu as fait preuve de fair-play. Tu nous as beaucoup aidé. Et si on a terminé ce rallye, c'est entièrement grâce à toi. Loin des circuits et des vrambissements de moteur, c'est ici dans le calme de sa maison que nous retrouvons la pilote. Son aventure démarre il y a un an, aux côtés de son mari. J'ai commencé le rallye l'année dernière seulement, sur les cinq derniers rallies. J'ai fait en début de saison, en février, mon premier Bandama. Je découvre encore ma voiture. Je me découvre encore moi-même en tant que pilote. Voilà, je découvre les aléas du rallye. Et comme je le disais, chaque rallye est une leçon. Très vite, elle se passionne des courses automobiles et compose un équipage exclusivement féminin. Dans ce secteur, à dominance masculine, le deuxième de toute l'histoire du rallye en Côte d'Ivoire. Ah, il s'était déjà là. Je me rappelle encore mon premier rallye, celle qui est venue me sangler et tout, s'assurer que ma ceinture était bien attachée. Je me rappelle encore. Je suis bien contente qu'on ait des dames aujourd'hui qui vont pour lutter les places sur le podium avec des hommes. Donc ça veut dire qu'on a vraiment toute notre place là. Le rallye fait désormais partie de sa vie. Et chaque minute qu'elle y passe aux côtés de ses adversaires est un moment précieux. Dans le milieu, sa vivacité et sa quête de savoir marquent les esprits. Aïcha, c'est un peu la petite nouvelle du plateau. Quelqu'un de très, très intéressé, qui pose énormément de questions. Je pense que c'est le meilleur moyen pour pouvoir apprendre, apprendre vite. En dehors de la course, l'occupation principale de Aïcha Touré, c'est cette auto-école qui lui a valu le prix d'excellence de la meilleure innovation en mobilité urbaine et sécurité routière. Aujourd'hui, on est en 2022. Rien n'est impossible à une femme si elle le veut. Ce que je peux dire par rapport au rallye, c'est que moi, je les découvre par rapport à une femme qui m'inspire. Je décide de le faire. Si demain, d'autres personnes me voient et que ça les inspire aussi, il ne faut vraiment pas qu'elles hésitent. Si elles sont intéressées pour le fait qu'elles y aillent, si c'est leur passion, qu'elles foncent. Une idée partagée par les membres de la Fédération Ivoirienne de Sport Automobile. On travaille dur à relever le sport automobile en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, pouvoir avoir des femmes qui nous aident à mettre en lumière la discipline, c'est vraiment de la fierté. On les accompagne déjà au niveau des deux roues motrices. Voir des femmes au volant qui maîtrisent leurs voitures. Et je pense que très bientôt, elles vont pouvoir nous challenger dans nos positions. Tout comme le rallye, bien d'autres domaines dits d'hommes sont progressivement intégrés par les femmes. Vivre leur passion et s'affirmer afin de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à elles. Tel est le message véhiculé pour l'édition 2022 de la journée internationale de la femme. Et c'est en beauté que va se refermer ce journal avec ce salon pratique de la coiffure qui sera organisé au Sofitel Hôtel Ivoire. Objectif, rehausser le niveau des coiffeuses et des coiffeurs en leur apprenant des techniques innovantes pour attirer plus de clients. Un groupe de coiffeuses professionnelles ivoiriennes venus d'Europe veut transmettre son savoir à travers cette initiative. Tous les passionnés de ce corps de métier sont attendus à ce salon. Christian Ouah, Eric Kimou. Les coiffeuses et les coiffeurs ivoiriens ainsi que les perruquiers ont pour la plupart appris le métier sur le tas. Ils pourront désormais concevoir et confectionner les perruques aux deux gammes sur place. Grâce à une masterclass qu'organise Marie-Rène Diomandé, cette coiffeuse professionnelle et spécialiste des perruques veut contribuer à dynamiser le secteur en donnant les rudiments de ce métier aux artisans. En fait, généralement, c'est des dames qui sont à l'extérieur qui forment dans ce métier. Il y a eu pas mal de dames qui sont venues de France, des Etats-Unis pour former des gens directement sur place. Et moi, étant un enfant du pays, pourquoi ne pas former mes sœurs directement ? C'est un secteur super prometteur parce que vous-même, vous voyez dans les marchés, il y a des perruques un peu partout maintenant. Et les Africaines en vont dire sur 100%, 80% portent des mèches. Donc, il faut savoir bien placer ces pions parce que le secteur est vraiment prometteur. La maîtrise de tulle, la confection, la teinte et la coiffure en elles-mêmes sont entre autres les modules de formation. On ne finit pas de se former et chaque fois, le monde évolue, il y a des nouvelles technologies. Il faut toujours appeler nos artisans à les former pour qu'ils soient au diapason de la demande. La première session de formation est prévue pour le 28 mars prochain à Cocody, précisément à l'Hôtel Ivoire. 20 personnes, professionnelles ou débutantes, y sont attendues. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programmes et surtout, prenez soin de vous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada